Le débroussaillage est essentiel parce qu'il permet tout d'abord de préserver les habitations, de favoriser l'accès aux secours, de favoriser aussi la sécurité des intervenants et de nous consacrer sur l'essentiel parce qu'il s'avère qu'en retour d'expérience, le pourtour des habitations, s'il est correctement débroussaillé, le feu passe. C'est un fait, mais en tout cas l'habitation est protégée. Le feu est parti de la sortie du village là-bas à 800 mètres et il a parcouru, comme il y avait des vents tourbillonnants, il a parcouru un certain nombre d'hectares, mais il n'avait pas suffisamment de nourriture pour mordre. Alors il s'est envolé avec l'aide des pompiers, de la population, le feu est parti doucement parce que c'était propre, ça avait été nettoyé auparavant, c'était propre. Les pompiers ont été impressionnés par ça. On a commencé il y a trois semaines, il est fini, encore quelques petits détails, mais il est fini, le débroussaillé a l'égal, celui de la mairie. La mairie est finie, ça a été débroussaillé de part et d'autre. Et maintenant au privé de prendre l'initiative, de faire le leurre, ils l'ont fait la plupart, et puis d'autres vont le faire aussi. Donc ça se fait doucement, mais ça se fait quand même, parce qu'il y a des messages qui sont envoyés par la préfecture, qui sont relayés très régulièrement, et les gens le comprennent. Cet ensemble a brûlé, voyez-vous, a brûlé, mais alors très vaguement, c'est passé assez vite, ça avait été bien nettoyé. Et ce sont des arbres isolés, parce qu'il n'y avait pas de combustible en dessous, il n'y avait pas de maquis, le maquis avait été nettoyé. Les forestiers saufeurs font toute la prévention incendie pendant la saison hivernale, et on fait la lutte avec nos camarades pompiers pendant l'été. Nous nous occupons de l'entretien des pare-feux, leur nom réel c'est Zone d'appui à la lutte, qui nous permet, nous et aux pompiers, d'intervenir sur des coupes franches de végétation. Plus, nous avons l'entretien de 340 pubs d'FCI, et tous les chemins, toutes les pistes forestières qui sont incluses dans le PLPI, dans le plan local prévention incendie. Les personnes privées continuent à débroussailler fin juin, début juillet, ce qui sait qu'on sera au top à ce niveau-là, de manière à ce que si malheureusement un autre incendie réapparaît d'une manière inconséquente, et je précise d'une manière inconséquente, on puisse le stopper.